Je vais me faire un thé. Ok, let's do this. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous faire un petit trendy fashion try on haul. Mais ça me c'était long à dire. Après ça faisait vraiment longtemps que je voulais en faire un back to school, mais obviously l'école est recommencée. Voyons! Bon on va se le dire, ma vidéo est un petit peu beaucoup en retard. J'ai comme procrastiné à la faire. Il y a des choses moins fun qui sont arrivées. En tout cas, il y a plein 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 d'affaires qui ont fait que ça a retardé la vidéo. Et je suis consciente que ça fait déjà quelques semaines que l'école a recommencé. Donc je suis vraiment désolée pour ça. Aujourd'hui ça pourrait être plus comme un haul genre transition à automne parce que j'ai plusieurs choses qui sont vraiment trendy pour l'automne. Alors tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui proviennent du Fashion Nova. C'est vraiment une boutique que j'adore. Alors sans tarder, let's get started! Je pense que je vais commencer par vous montrer les petits accessoires que j'ai sélectionnés. J'en ai deux puis j'ai une paire de bottes aussi. Oh my god! So excited! Donc la première chose, c'est ça ici. C'est un petit set de bracelets qui était vraiment vraiment trendy pour l'été. Puis encore une fois, pour la transition qu'en automne, souvent c'est plus des teintes neutres un petit peu. Mais pour cet automne, il y a plein plein de couleurs qui vont être encore super trendy comme le orange, toutes les couleurs primaires aussi. Le rouge, le jaune, le bleu. Le vert est trendy, il va y avoir beaucoup de brun. Encore une fois, ça va être les motifs à carreaux. En tout cas, je viens de faire un mini-mini résumé de quelques petits trucs qui va être trendy. L'autre accessoire que j'ai sélectionné, c'est ça ici! Un super beau sac à main. Je trippe sur la couleur. Voyez là, ma chemise est comme super orange, vibrant. Mais celle-là, c'est un peu plus comme un genre d'orange brûlée. Vraiment trendy pour l'automne. Pour vrai, je le trouve super cute. Les détails de tout le petit plissé, je trouve ça vraiment beau. Encore une fois, les shoulder bags, ça va être vraiment trendy. Celui-là, il est tellement de qualité. Il est full solide. Il y a même un petit bouton qui snap pour refermer. Puis, tu as une petite gance aussi que tu peux venir ajouter. Moi, c'est sûr, j'aime vraiment le porter en shoulder bag. Mais ouais, il est vraiment, vraiment cute. En petite cuirette. Genre, c'est vraiment vraiment parfait pour l'automne. Sinon, les boots que j'ai sélectionnés pour de vrai sont tellement belles. Oh my god! Regardez ça! Ils sont trop cute! Pour vrai, je trippe sur la couleur. J'espère vraiment que vous allez bien le voir en close-up. Mais c'est un peu un genre de beige perlé. Il y a un petit côté satiné un peu à la botte, mais vraiment, vraiment subtil. C'est comme s'il y avait un highlight naturel. Je trouve ça tellement beau. Puis, j'adore le petit effet de fourrure un peu sur le dessus. Super beau pour l'automne. J'aime aussi le talon. Il est pas trop haut. C'est vraiment parfait. La seule chose négative que j'ai à dire, c'est que je trouve que c'est vraiment serré au niveau du mollet. On va se dire, je suis pas une fille qui s'entraîne beaucoup. Je ne considère pas avoir des gros mollets, mais comme ça, c'est petit. Moi, je suis juste capable de zipper environ jusque là. Le reste, je suis pas capable. Je vais me couper la circulation. Ça, je trouve ça vraiment poche. Je voulais quand même prendre le temps de vous les montrer parce qu'elles sont vraiment, vraiment belles. Si vous avez des pas trop gros mollets, je vous dis, prenez vraiment une chance parce qu'elles sont trop trop belles. Maintenant, pour les vêtements, je suis contente parce que j'ai vraiment varié. Alors, je vais commencer par vous montrer les pantalons et je commence avec mon préféré. Oh my God, je l'aime tellement. C'est les pantalons les plus confortables et il y a tellement de chouettes couleurs. J'ai envie d'les avoir dans toutes les couleurs. Là, je les ai pris en brun foncé parce que je sais que c'est vraiment on trend. Pour l'automne 2021, on l'a déjà vu un peu en été que le brun, ça semblait vraiment on trend. Et je trouve tellement que ça fait des belles fesses. Dans le fond, ça vient serrer ou les fesses, les cuisses pis ça devient comme en pattes super larges dans le bas. Donc, ça fait un effet vraiment flatteur. La seule chose, c'est que si vous êtes petite comme moi, moi je fais environ 5 et 3-ish. Elles sont trop longues. Mettons, je pourrais les mettre avec des bons talons hauts pis ça serait correct. C'est comme, ils toucheraient pas par terre. Mais sinon, je vais les porter plus casual avec des boots ou des sneakers. Ben comme, ils sont vraiment trop longues. En avant aussi, la ligne de couture qui passe sur tout le long de la jambe. Je trouve ça tellement beau. Pour vrai, c'est vraiment mes pins préférés. C'est sûr, 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 sûr et certain que je vais les commander en d'autres couleurs parce que, oh my god. Je pense vraiment que je vais m'en commander des noirs pour la job. Parlant de pantalons noirs, je me suis commandé des genres de jeans legging un peu. Comme ils sont vraiment stretch pour être vraiment des jeans. Mais ouais, ils sont vraiment parfaits pour le travail. Il faut que je m'amène toujours en noir au complet quand je travaille à la pharmacie. Je ne veux pas payer le prix énorme pour des pantalons. Je veux juste être super confortable, qu'ils soient un beau noir, qu'ils ne délavent pas. Ceux-là sont vraiment parfaits. Ils sont full stretchy. Ils sont vraiment, vraiment tight. Par contre, j'aime ça. Mais ceux-là, c'est... Tu sais, j'ai quand même un petit tronc, je pense. Si t'es fesses plus longues, c'est vraiment parfait. Mais oh my god, c'est vraiment le confort. Ça fait des belles fesses. Elles sont vraiment slim tout au long de la jambe. Fait que ça, je sais que c'est un peu moins on trend. Mais c'est, tu sais, c'est un jeans comme moderne. C'est encore trendy de voir ça. Il n'y a pas de poche à l'avant, par contre. Mais je trouve que ça fait quand même flatteur. Mais pour le confort, comme je vous dis, là, c'est tellement, tellement parfait. L'autre paire de pantalons que j'ai pris, c'est celle-là. J'arrive pas à figure out. Et c'est en pitbull. Donc ça, je trouve que ça revient toujours à la mode en automne-hiver. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. La coupe est vraiment semblable à les pantalons bruns que j'adore. La seule chose, c'est que je trouve qu'il sert un petit peu moins à la taille. Mais sincèrement, c'est tellement parfait. Pis beau, pis confort. Pis genre le même tissu, super extensible. Pis t'as le petit détail du bouton à l'avant. Pis ça vient comme croiser un petit peu. T'as un zip aussi, donc ça se met super bien. Pis ça devient comme vraiment une jambe étroite dans le bas, comme ça. La dernière paire de pants, mais non la moindre, qui est absolument un must. Un confort inédit. Je sais même pas si c'est le seul mot. J'ai pris des jogging gris. C'est genre un classique. Mais eux que j'avais, je les ai tachés de peinture en peinturant notre appartement au grand complet. Ceux qui ont écouté le moving vlog, vous avez vu. Donc je me suis procuré une nouvelle paire. Pis comme je vous dis, c'est tellement un must à avoir dans sa garde-robe. Ceux-là, c'est un petit peu comme oversize. J'aime ça qu'ils serrent pas trop sur mon corps. Genre je suis juste bien pis baggy. J'adore aussi qu'il y ait des poches à l'avant. Pis il y a la petite corde pour venir resserrer à la tête. Pis il y a le bas aussi qui est serré comme ça. Parfait, parfait, parfait. Je suis vraiment contente. Maintenant, je vais vous montrer les petits tops que j'ai sélectionnés sur Fashion Nova. Et ouf! Ils sont vraiment cute. Je le trouve tellement, tellement cute. J'adore l'effet comme chemise en même temps d'être un chandail super crop. J'aime vraiment beaucoup la genre de finition là de... Je sais pas comment on appelle ça là. Je trouve que c'est vraiment une belle découpe. Pis vu que c'est vraiment crop, j'ai l'air d'avoir un tronc un peu plus long. Fait qu'en tout cas, je trouve ça le fun. Qu'il y a vraiment comme la manche de chemise. Je trouve ça vraiment beau. Super élégant. Je sais pas. Je trouve ça super cute. Pis j'aime ça les porter avec les pantalons bruns justement que je l'ai montré tantôt. Je trouve ça fait un super beau outfit. Avec comme un sac à main qui donne un punch de couleur. Si vous le portez sans brassière, ça se peut que vous voyez un petit peu un petit lip slip. Le prochain top, c'est celui-là. Un off the shoulder. Pis je sais vraiment pas si c'est trendy un off the shoulder. Mais celui-là, je le trouvais juste tellement beau. La couleur brun. Ça, je sais que c'est on trend. Pis j'adore qu'il y ait vraiment plein de petits plis partout. Je trouve que ça fait tellement flatteur pour n'importe qui. Les manches, j'aime vraiment le petit détail. Les petits flas flas au bout. Je trouve ça trop trop beau. Je trouve ça fait comme chic, mais tu peux le mettre casual pareil. Avec des jeans pis des sneakers. Ou justement pour le mettre chic, tu peux le porter avec une jupe. Ou je pourrais le mettre aussi avec un pantalon brun. Pour faire vraiment un outfit tout brun. Pis il est comme fait en féchinette un peu. Fait que je trouve que ça fait un petit effet frais sur la peau. Je sais pas. J'aime ça les vêtements qui font un effet frais sur la peau. Et oui, j'ai pris un autre item orange. En fait, ça a jamais vraiment été ma couleur favorite. Mais là, je triple. Je trouve ça tellement cute. La seule chose, c'est que j'aurais mis l'écriture blanche. Parce que là, je trouve que le orange et le noir, ça fait un petit peu Halloween. Ouais. J'ai essayé de trouver c'est quoi que j'aimais moins de ce chandail-là. Pis c'est vraiment ça. Parce que l'écriture, j'aime vraiment que ça écrit bad in bougie mood. Je trouve ça tellement parfait. Bref, c'est un petit crow neck. Pis il est vraiment pas épais. Genre, il est super mince. Fait qu'encore une fois, vous pouvez vous sentir cozy. Mais sans avoir super chaud. Parce qu'on est pas l'hiver là. Il y a des manches longues comme ça. Ça va y resserrer au poignet. Pis il y a vraiment comme une coupe droite. Ce que j'aime quand ça fait un effet balloon là. Je tripe pas tant. Donc ça, je trouve que ça va vraiment bien à tout le monde. Je vous ai parlé des couleurs premières tantôt. Et bien, je me suis pris un petit top rouge. Fallait absolument que j'ajoute du rouge à ma garde-robe. C'est juste trop cute comme couleur. Je trouve que c'est un petit top qui va vraiment avec tout. Si je vais ajouter un petit poche de couleur à un outfit, c'est vraiment parfait. La coupe là, je la trouve vraiment parfaite. J'aime que ça monte au cou. C'est tellement le rouge parfait là. Je trouve ça trop cute. J'ai pris aussi un bodysuit. Et j'adorerais la couleur rose gomme balloon. Je trouve ça trop beau. Pis j'aime vraiment beaucoup le petit cut-out en avant là. C'est tellement trendy. Avec le petit col roulé. Je trouve ça vraiment cute. Vraiment confort. Full stretchy. Genre, je me sens pas toute poignée. Des fois, des bodysuites sont tellement stiffs qu'on dirait que ça... Ça te rend vraiment, tu sais... You know? Celui-là, il est vraiment extensible pour le confort. J'aime vraiment que ce soit comme un g-string à l'arrière. Comme ça, vous avez peur de vous soucier de si on va le voir au travail, des pantalons, whatever. Ok, il me reste juste deux items à vous présenter. Pis ils sont vraiment cute. Pis je les ai mis un peu plus dans la catégorie comme coat. Parce qu'en tout cas, celui-là, il est vraiment un tissu comme plus épais. C'est une petite chemise. Mais comme en simili-crish. Je trouve ça tellement beau beige. Elle fait comme oversize, mais pas trop en même temps. Je trouve ça tellement beau avec les manches qui font un effet un petit peu bouffant. Parce que ça vient vraiment serrer ici. Tu peux détacher le bouton aussi, pis les rouler. Mais moi, j'aime vraiment les mettre juste comme ça. T'as une petite poche à l'avant. T'as les boutons qui snappent. Et ça, j'avais même pas remarqué que c'était un two-piece set. Mais ça venait aussi avec un petit top comme ça, obviously. Avec le volume de ma poitrine qui me dérange. Ben ça fait pas, c'est trop petit. Mais si vous êtes plus proportionné que moi, c'est juste tellement cute comme petit top. Pis en plus, il vient avec une petite ganse. Faut que vous pouvez vraiment l'attacher autour de votre cou. Pis ça vient avec un zip à l'arrière aussi. Je trouvais ça vraiment le fun. J'avais même pas remarqué que c'était ça sur le site. C'était comme un deux en un. Mais là, je peux pas le porter. Mais en tout cas, pour vous, c'est vraiment le... Et la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est ce beau manteau-là. C'est un motif à carreaux avec la couleur crème, brun et bleu. Il y a du petit bleu royal dedans. C'est ça que j'aime le plus. Parce que ça ajoute un poche de couleurs. Au lieu que ça soit juste comme deux couleurs universelles que tout le monde porte. Ben il y a une petite touche de bleu dedans. Je le traite tellement. C'est un trench coat dans le fond. Il y a une ceinture à la tête pour venir resserrer. Fait que ça fait vraiment une super belle silhouette. Pis il est vraiment long. Ce que j'aime vraiment beaucoup. Il m'arrive un peu en bas des genoux. Pis en tout cas, j'aime tellement les trench coats. Donc pour vrai, j'en ai trop. J'en sais abusé. Donc voilà pour les petites choses que je me suis procuré au Fashion Nova. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi en commentaire c'est quoi vos morceaux préférés. Je suis vraiment curieuse de le savoir. Si vous avez aimé mon petit trial haul, vous pouvez me laisser un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une éducation pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec deux M. Je pose vraiment quotidiennement en stories. Et sur ce, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501